... Pourquoi l'agriculture, et de façon spécifique l'agriculture familiale, c'est pour vraiment permettre à nos parents de faire de bonnes ventes à travers leur récolte et ces revenus ne serviront vraiment que de développer leur famille. Ça ne va pas être affecté à d'autres services, ou bien prendre cet argent, l'amener en Europe, comme c'est le cas des téléphonies. Orange Mali, on sait quand même que chaque semaine, c'est des milliards qui sont vraiment exportés vers la France et autres. Mais un paysan, avec les cotons culteurs, s'il y a eu une bonne saison, c'est la famille vraiment qui va s'améliorer, c'est l'éducation des enfants, c'est vraiment la santé des enfants qui s'améliore. Et c'est en cela que la CAD a saisi l'opportunité de ses membres pour réaliser une étude sur les conditions d'octroie. Imaginez-vous, pour les équipements agricoles, pour 2016, il y a eu un montant de plus de 26 milliards injectés dans son équipement. Et les entrants en Corse, c'est encore très énorme. On est allé jusqu'à 58 milliards pour la campagne 2015-2016. Nous, en tant que société civile, plus que jamais, nous devrions jouer notre partition dans cette dynamique. Après cette étape, ce seraient des actions de plaidoyer pour amener les présidents, les décidaires, les autorités à honorer leurs engagements en auditant ces secteurs, en luttant contre la corruption, parce que c'est la corruption qui gangrène cette société malienne. Donc nous devons nous mobiliser pour mettre fin à de telles pratiques pour le développement endogène de ces pays. Et la CAD, la Coalition des Alternatives Africaines d'aide et développement, plus que jamais engagée dans la défense des sans-voix, se donne cette tâche, ce rôle de plaider au nom des producteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !